Alors attention et bienvenue dans cette vidéo puisque nous allons parler des fonctions. Alors les fonctions c'est quelque chose qui est très 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 utilisé en programmation et je vais vous expliquer pourquoi. Alors imaginons, je vais prendre une addition. Donc je vais prendre nombre 1, d'accord, qui est égal à 5, et nombre 2, d'accord, qui est égal à 10. Du coup, je vais faire le résultat, donc let, résultat, ok, est égal à nombre 1 plus nombre 2. Ok. Et donc je vais afficher ça. 15. Jusque là, ça ce qu'on a vu, il n'y a rien de nouveau, on l'a déjà vu, ok, il n'y a pas de soucis. Imaginons que je veuille faire plusieurs opérations, d'accord, et là par exemple je vais faire plus 3 en plus. D'accord ? Donc ça va me faire ça. Mais je voudrais faire encore un autre résultat, d'accord, une autre opération. Je vais prendre nombre 1 plus nombre 2 que je vais par exemple faire plus 4, mais je voudrais garder celui-là. Donc il faut que je remette ça, il faut que je redéclaire une variable et ainsi de suite. On copie du code et on répète du code. Et ça, c'est pas bon. Du coup, on a inventé les fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais vous montrer. On va l'appeler fonction. D'accord ? Jusque là, pas de soucis. Je vais lui donner un nom. Nous, dans notre cas, ça va être addition. Ok ? On va ouvrir des parenthèses. Je vais vous expliquer ce qu'on va mettre dans ces parenthèses. Et on va mettre des crochets. D'accord ? Donc là, ce que je suis en train de faire, je vais déclarer une fonction. Je suis en train de déclarer une fonction qui s'appelle addition. Ce code-là ne fait rien. Je vais vous le prouver. D'accord ? Je vais faire console.log. Et je vais mettre coucou. D'accord ? Juste coucou. Je peux mettre n'importe quoi. Parce que je vais enregistrer. Et là, rien ne se passe. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ok ? Donc, nous, c'est pas notre but. On va prendre... On va mettre des choses dans nos parenthèses. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi, par exemple, je vais mettre A, B. Voilà. Le mieux, ce que je vous ai dit, à propos de nommer les choses, vous mettez des choses claires. Bon, moi, pour l'instant, je vais mettre A et B. Ok ? Et ce que je vais faire, je vais faire un console.log de A plus B. D'accord ? Si j'enregistre, toujours rien ne se passe. Parce qu'on a vu que ça ne marchait pas. D'accord ? Maintenant, vous allez me dire, mais là, du coup, ça sert à quoi ? Ben, je vais vous montrer. Là, maintenant, j'ai juste à dire addition. D'accord ? J'ouvre mes parenthèses. Et à la place du A et du B, je vais mettre des chiffres. Par exemple, je vais mettre 4,5. D'accord ? Point mergule. Et regardez ce que ça va faire. Neuf. Ça m'a directement fait mon édition. Alors, là où je veux en venir, c'est que vous allez voir que... Alors, pour l'instant, c'est le début. Rassurez-vous si vous n'avez pas bien compris. Revoyez la vidéo. Il n'y a pas de souci. On a mis en paramètre, du coup, 4 et 5. Donc, le 4, il correspond à cette fonction, du coup, au A. Le 5 correspond au B. On a dit, une fois qu'on a appelé cette fonction-là, affiche-moi dans la console A, donc le 4, plus B, le 5. Donc, 4 plus 5, 9. Donc, affiche-moi 9. Et c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord ? Alors, ça, c'est s'il y a des paramètres, mais il peut y avoir juste une fonction où il n'y a rien du tout. Alors, hop, le mieux, c'est de mettre ça en chaîne de caractère. Et là, je vais l'appeler bonjour. Ok ? J'appelle ma fonction bonjour. Comme ça, elle a pu l'être. Ok ? Donc, ça, c'est une fonction qui s'appelle bonjour et elle renvoie juste un console Oc de salut les amis. Très bien. Maintenant, j'ai juste à l'appeler. Pour l'appeler, je l'appelle bonjour. D'accord ? Et là, j'ouvre les parenthèses. Pour dire, bon ben là, je veux que cette fonction-là s'exécute. Salut les amis. Donc, je sais que ça peut paraître un peu perturbant, mais vraiment, on peut faire un maximum de choses avec ces fonctions. Et je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, mais vous allez voir qu'il y a du coup d'autres façons de créer des fonctions. Ok ? Avec la norme ES6, du coup, il y a ce qu'on appelle les fonctions fichées. Et ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. Je ne vous en dis pas plus. Essayez de vous entraîner ici. Donc, créez une, peu importe. Alors, ça peut être n'importe quelle fonction. Vous en créez une. Et vous verrez. Vous pouvez en faire d'autres. Vous pouvez les appeler et ainsi de suite. Ok ? Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501